Pour cet agriculteur, la facture s'annonce très élevée. Plus de 90% de ses terres sont recouvertes d'eau, parfois jusqu'à 1,50 m. Je peux estimer à ce jour aux alentours de 500 000 euros en perte sèche. Donc trois solutions. Première, déposer le bilan. Donc c'est un acte de gestion. Arrêter, carrément, arrêter, dire tant pis, on tire le rideau. Ou troisième solution, avoir l'aide jurée de la collectivité. Et c'est justement pour aider au plus vite les sinistrés que Manuel Valls annonce ce matin la mise en place d'un fonds d'extrême urgence pour les personnes sans ressources ayant tout perdu. Ce fonds, géré par les préfets de départements, sera doté de plusieurs millions d'euros. Une première aide de l'Etat en attendant l'indemnisation des assureurs. Cela devrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le gouvernement demande aux compagnies d'assurance de simplifier et d'accélérer les démarches administratives. En attendant, il y a quelques conseils à suivre. Prendre les précautions maximales pour essayer que ça ne s'aggrave pas. Parce que si ça s'aggraver, l'assureur pourrait dire que c'est votre responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire la preuve des dégâts que vous avez subis par un maximum. Alors les factures, c'est pas toujours facile quand il y a des inondations, mais enfin par des photos sur les smartphones. Plus de 43 000 sinistres ont déjà été déclarés. Ces intempéries devraient coûter au moins un milliard d'euros.